Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que je vous avais promis Il s'agit de la partie 2 de mon update lecture, à savoir les lectures du mois de mai Ce mois de mai, je l'ai déjà dit, mais il a été très frictueux en lecture à nouveau Il y a eu des grands ponts, des week-ends prolongés, là, tout ça J'ai eu le temps de découvrir, en tout cas, une nouvelle plume qui m'a... J'ai adoré Donc il fallait que je vous en parle et on commence tout de suite avec le récap Dans un premier temps, j'ai lu mon petit Emile Zola Bon, cette fois-ci c'est pas un coup de coeur, donc j'ai poursuivi ma conquête des Rougou Macar Et j'ai poursuivi avec le tome que je n'avais pas encore lu, à savoir La faute de l'abbé Mouré La faute de l'abbé Mouré, pour le coup, j'ai pas été complètement emballée Parce qu'il s'agit d'un récit très particulier, au style vraiment spécifique à la religion Et c'est des choses, en général, j'ai un petit peu de mal à accrocher Là, en l'occurrence, même au-delà de la thématique, au niveau du style Alors, pour le coup, c'est vraiment un coup de génie de la part de Zola Puisqu'il nous offre en fait une réécriture de la genèse à travers l'histoire de son protagoniste Serge Mouré Il fait quelque chose de très fort, il y a beaucoup de symbolique dans tout ce qu'il aborde Mais moi, ça m'a pas... Bon, j'ai pas trop accroché, mais j'ai quand même beaucoup aimé certaines choses J'ai aimé retrouver le personnage de Désiré, donc sa soeur Et puis voilà, Zola, dans ce tome-ci, offre à nouveau des descriptions envoûtantes Enivrantes, je dirais même, de la nature Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un peu une réécriture de la genèse Et son jardin d'Éden, pour lui, c'est le paradoux Et donc, il retranscrit vraiment ça dans ses descriptions Et l'importance de la nature, de la luxuriance Il y a énormément... Enfin, les végétaux ont une place immense dans le paradoux Et dans l'importance que ça va avoir sur Serge Puisque, pour vous faire un petit peu le topo très rapide et sans spoil Serge Mouré est un jeune et récent abbé dans un village Je ne sais plus trop où, mais dans une campagne assez isolée Il vit sa vie Et un jour, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver Mais il va être victime d'un malaise Et de cet évanouissement, il va vraiment avoir une longue convalissance Et vraiment avoir une grande souffrance Durant sa convalissance, il va se réveiller chez Albin Albin, c'est une parente d'un vieil oncle Qui vit un peu reclus dans le village Et qui est complètement en désaccord avec la religion Et donc c'est un être assez peu fréquentable En tout cas pour l'abbé Mouré Donc de ce réveil chez Albin, ça va être une seconde naissance Serge Mouré va redécouvrir la vie Il va découvrir les tendresses Il va redécouvrir à travers Albin les premières tendresses qu'il avait à l'égard de Marie Donc il va y revoir une figure féminine Attirante et vénérée Mais ça va se transformer aussi avec l'omniprésence de la nature Il va vraiment redécouvrir jour après jour Parce qu'on le suit vraiment dans une convalescence Quand je parle de convalescence, au début il fait un pas Le lendemain deux pas Il est vraiment marqué par cet événement Et il va redécouvrir la vie à travers le paradou et à travers Albin Donc forcément le paradou, Albin, la tentation Finalement la tentation, donc le péché bien sûr va être commis L'abbé Faugace, non je ne sais plus Bon le Faugace là Le père Faugace ou je ne sais plus Mais un autre religieux du nom de Faugace va en apprendre la nouvelle Et là ça va être un peu l'hécatombe Il va tenter de lutter en vain contre ses sentiments pour Albin C'est un récit qui est quand même très cruel Au delà de dénoncer les dictates de la religion disons-le C'est un récit qui est très cruel Et à nouveau les personnages sont cruellement tristes à la fin Comme c'est très souvent le cas dans les romans Zola Bon voilà, je vous le dis c'était intéressant à lire Après moi c'est pas ce qui me touche le plus C'est, je sais pas, il y a une certaine barrière avec la religion Qui fait que dans les récits où la religion est un sujet central J'ai un peu plus de mal Surtout qu'il y a des passages où il est complètement dans ses délires Et où il voit les figures religieuses Ça me met même mal à l'aise en fait J'en ai des frissons Mais c'était une lecture vraiment intéressante Pour le coup d'un point de vue stylistique Et même au niveau de la culture Parce que c'est toujours intéressant de redécouvrir les réécritures de nos textes fondamentaux Ensuite pour ce mois de mai Alors vraiment c'est en préparant la vidéo que je me suis rendu compte que je l'avais lu Sinon je n'en avais aucun souvenir Et c'est un petit peu dommage quand même Parce que pourtant c'est un récit qui m'a plu J'ai lu Edouard de Claire de Duras Donc Claire de Duras je vous en ai parlé la dernière fois Puisque je l'ai découverte avec Aurika Edouard ici c'est un récit très très différent A nouveau on retrouve un style classique Romantique Avec une intrigue vraiment Que l'on devine tout de suite C'est très convenu Voilà on suit Des tourments amoureux Un amour impossible C'est très frustrant C'est pas tout joyeux Mais c'est le genre de lecture quand même assez plaisante Moi j'ai lu ça un petit peu comme une chronique des Bridgerton Bon même si c'est bien différent et que le contexte n'est pas le même J'ai trouvé ça très intéressant A nouveau c'est Claire de Duras Je la trouve très efficace dans son écriture Parce qu'elle n'en fait pas trop Elle ne perd pas le lecteur Mais cependant elle nous en partage assez Pour qu'on soit vraiment touché par l'histoire de ses protagonistes Et même si c'est une intrigue entre guillemets bateau Mais je n'aime pas dire ça Je trouve que le récit est plaisant à lire Et même si on sait ce qui va se passer dès le début On a envie de découvrir la fin Donc voilà à nouveau De jolis portraits de personnages tourmentés Mais believe in On croit en l'amour Ensuite je vais vous parler d'une lecture très particulière Alors c'est pas spécialement un coup de coeur C'est une bonne lecture En tout cas une bonne surprise J'ai lu le roman Bleu de Chauffe de Nano Rousseau Il me semble que je vous l'avais présenté Dans une pile à lire ou quelque chose comme ça C'était un roman contemporain De fiction classique Qui se veut assez dénonciateur Mais dénonciateur de quoi ? Je ne m'y attendais pas En fait on va suivre un protagoniste Qui travaille sur des chantiers Il me semble que c'est de la plomberie Je ne sais plus, j'ai peur de dire n'importe quoi Mais bon Il travaille sur des chantiers Vous voyez un petit peu le milieu Les conditions de travail Et il va dénoncer en fait Les comportements de son patron Les agissements puérils qu'il a Les réflexions qu'il peut entendre Mais aussi toutes les magouilles Clairement du patron Parce que ce dernier Ce dernier essaie de gagner de l'argent Par tous les moyens Et il se trouve que Petit à petit on découvre dans le roman Que c'est un véritable malfrat Prêt à tuer C'est très violent Très cru Ouais ça fait assez drôle à lire A vrai dire Mais donc nous notre narrateur Il est complètement innocent Et témoin de tout ça Il fait un peu partie du truc Enfin il ne prend pas part Je veux dire Au délit qu'ils sont commis Mais donc il est témoin de tout ça Et en fait il en souffre énormément Petit à petit ça le dévore Il y a une démence Qui l'envahit petit à petit Il ne pense qu'à ça Et on se rend compte que Sa vie tourne autour de ça Son épouse en souffre Il essaie de le suivre partout Il veut le coincer Il veut le tuer Il pense qu'à lui C'est flippant Voilà c'est un thème C'est un thème que je utilise pas souvent Mais non franchement ça fait peur Vraiment le récit est très bien fait là dessus Puisqu'on a vraiment cette démence Qui monte crescendo Et on en vient aussi à haïr Ce fameux patron Ce fameux chef Et voilà ça questionne aussi un peu Toutes les conditions de travail De ces milieux Comment ça se passe un peu sur les chantiers Les histoires de hiérarchie Les magouilles tout ça Voilà C'était assez éclairant Sur une partie du monde du travail Que je ne connaissais pas Mais après c'est très très caricaturé Parce que j'espère qu'il n'y a pas de si gros Enfin c'est énorme en fait C'est pour ça que c'est aussi un peu choquant Et surprenant Voilà Ensuite Et là ça ne vous surprendra pas Parce que j'ai évoqué Elsa Triolet Dans mon dernier retour de bibliothèque Mais j'ai lu Le cheval blanc d'Elsa Triolet Qui est sans doute L'un de ses romans Les plus recommandés Les plus lus Les plus connus J'avais très très envie De le découvrir Parce que c'est notamment Un roman qui a été en lice Pour le concours En je ne sais plus quelle année Mais voilà Elsa Triolet N'est pas passé loin du concours Avec ce livre-ci Et on comprend vraiment pourquoi Le cheval blanc Le titre était assez mystérieux Pour moi Je ne savais pas à quoi m'attendre Mais une fois qu'on l'a lu C'est très évocateur Pendant ma lecture J'étais vraiment très focus Sur la lecture Je restais assez indifférente A l'extérieur des moments de lecture Enfin je n'y pensais pas tout le temps Mais les 100 dernières pages Vraiment j'étais complètement happée Je ne pouvais plus m'arrêter Et une fois le roman refermé J'arrêtais pas de repenser Aux éléments du livre Aux personnages Mais c'est juste fou Parce qu'en plus Elsa Triolet A quand même eu La brillante idée Je ne sais pas comment ça s'est passé Dans son cerveau De décrire si bien Paris Puisque la plupart du La plus grosse partie du roman Se déroule à Paris Elle a écrit ce roman là A Nice Comment elle a fait A travers les pages On s'emparie Comment a-t-elle fait Pour avoir autant d'atmosphère De Paris Dans son roman En étant si loin Je ne comprends pas Vraiment c'est juste fou Le cheval blanc C'est l'histoire d'une épopée D'un héros manqué Bon qui devient finalement Héros à la fin Mais Ah ! On va suivre donc La vie de Michel Vigo Qui est un personnage Qui est un héros Manqué Manqué Qui est un héros Très très particulier Parce que A la fois On ne peut pas s'empêcher D'avoir une tendresse Pour lui Il est Il y a plein de choses Qui le rendent vraiment admirable Il s'en sort partout Il a énormément de ressources Tout ce qu'il entreprend Il réussit Il est un petit peu Pluridisciplinaire Il est aussi musicien Il a toujours des plans Des solutions A la fois il est détestable Parce que Il enchaîne les conquêtes Il a même des agissements Plus que Oui Il viole même une femme Dans le livre Donc c'est Voilà C'est très clair Et puis Il est assez On a toujours l'impression Qu'il est assez orgueilleux Qu'il a sa petite fierté Mais En fait On découvre aussi Un personnage très sensible Notamment surtout Dans les premières pages Quand on découvre son enfance Avec sa maman Tout ça On est obligé D'être à peu rentré Et d'ailleurs C'est pas le seul personnage Du roman A être détestable Parce qu'il y a bien sûr Aussi son ami russe Bielinski Je crois Oh là là Je ne sais plus Mais ça commence par un B Dans ses consonances là Enfin Son ami russe Qui est censé être son meilleur ami Et qui finalement Le trahit de la pire des façons Je ne vous dirai pas comment Mais Tous les personnages Même Elisabeth Pardon Mais tous les personnages Sont détestables Par certains points Mais en fait Je ne sais pas Il y a quelque chose Dans l'atmosphère Et puis A l'ombre de la seconde guerre mondiale Plus rien n'a d'importance En fait Les personnages Sont juste Terriblement humains Et attachants Malgré tous leurs vices Malgré tous leurs défauts Et puis On a envie de découvrir Voilà Le destin de ce fameux Michel Vigo Va-t-il devenir un héros Un jour Le héros Qui l'attend Convoité Et en fait C'est vraiment Ce qu'on ressent A travers la lecture De ce livre Et même Au-delà des thématiques Il y a des personnages Un peu secondaires Qui sont Qui ont juste Des destins bouleversants Et qui sont Terriblement admirables Là je pense à Francine Simone Même Son mariage Là c'est Maria Marina Je ne sais plus Enfin Toutes les femmes Qui sont dépeintes Dans ce roman Mais Presque le moins De contenance C'est Elisabeth Alors Elisabeth Elle est Elle est fascinante A part entière Par son caractère Par son caractère Et son physique Qu'à travers les descriptions On ressent C'est C'est une chimère C'est pas possible Mais les autres femmes Je trouve Sont vraiment intéressantes Par leur comportement Et il y a même D'ailleurs C'est Simone Qui sauve Je ne sais plus qui Il y a aussi Quelques Quelques prises De positions Politiques Qui nous font réaliser Que c'est une période Vraiment Complexe Derrière Toutes Toutes ces intrigues Parce que pour moi Il y en a plusieurs En fait Il y a plein de mini-histoires Un petit peu Avec chaque femme Avec chaque amie Derrière toutes ces petites histoires Il y a aussi Tout un fond Politique Et on voit Que le tout Est tissé Vraiment sur Enfin dans une période Qui est complètement suspendue Il y a toutes ces tensions politiques D'ailleurs on le voit Puisque le personnage De Bielincki Bielincki pardon Voilà Le personnage de Bielincki L'ami de Michel Connaît une fin Tragique Et je ne vous dirai Pas Quelle est cette fin Spoiler Il est juif Et spoiler Il est capitaliste Et on sent aussi De l'importance En fait De revendications Religieuses Parce que Voilà Derrière ce personnage Un peu Volage Et qui a l'air Vraiment pas Engagé dans la vie Finalement Michel Vigo On a l'impression Qu'il s'en fiche de tout Mais derrière Ce fond d'histoire Bah il y a aussi Toute cette période Avec la guerre Qui se tisse Les premières déportations Des juifs Et les conflits politiques Avec une tension Qui est maximale Donc voilà Je perds un peu mes mots C'est tellement énorme On ne peut pas résumer Le cheval blanc Mais juste pour Vous en donner une idée C'est déjà très compliqué Et il y a les mots De Camus Qui sont très souvent Mis derrière les livres Ou dans les avis Et je les trouve Particulièrement justes Camus dit On quitte ce livre Avec l'impression D'un feu d'artifice Ininterrompu Et c'est cruellement vrai Simplement pour le vérifier Je vous conseille De le lire Il est quand même Assez dense Mais Vous en Vous en garderez Un souvenir Intarissable Après ce chef d'oeuvre Pour me remettre Un petit peu de tout ça Je voulais une lecture Un peu plus légère Du coup j'ai pensé À un ouvrage graphique J'ai pris Libre Manifeste Pour s'affranchir Des dictates Sexuelles Écrits par Ovidi Et illustrés par Digli Je n'aurais pas dû Voir de ça C'est un coup de coeur Voilà Mais je pensais Que ça allait être Une lecture légère Je ne sais pas Dans quoi Je ne sais pas Quelle idée J'avais du livre Je pensais Que ça allait être Déjà vraiment Une BD Mais finalement C'est un genre D'essai Très référencé Il y a beaucoup D'idées Qui sont développées Et bien sûr Surtout Les dictates Sexuelles Qui sont déconstruits C'est juste Fascinant De découvrir Comment les choses Ont été vraiment Normées Vraiment Il y a toute une Déconstruction Même de choses Dont on n'a même Plus conscience Aujourd'hui Et ça m'a fait Remettre tout en question Sur la condition Des femmes Sur la façon Dont on considérait Le couple Les relations sexuelles Et vraiment Il y avait Des choses Des arguments Très très intéressants Moi ça m'a Aussi Voilà Aider à Satisfaire Une certaine Curiosité Voilà je n'avais pas Très cette culture là Peut-être de mon jeune âge Du fait de mon jeune âge Mais C'était cruellement Intéressant Cruellement féministe Bourrée de références Et Et oui C'est un ouvrage Que j'ai beaucoup aimé La couverture est magnifique En plus Voilà je l'ai Je l'ai lu Pardon Dans l'édition J'allais dire L'édition augmentée Mais c'est une édition Qui a été revue récemment Je me demande Si elle n'a pas été revue En 2023 Parce que l'ouvrage Était sorti en 2017 Mais il y a eu Des petits ajouts Et c'était vraiment Intéressant Et même d'un point de vue Confiance en soi Regard par rapport Regard de l'autre Regard de soi Par rapport à notre apparence A notre corps C'était vraiment Très très intéressant Et je pense fondamental Pour se construire Et avoir des prises de position Et un avis sur la question En fait Parce qu'on est tellement Dogmaté par des Des mythes Ce sont véritablement des mythes Qui sont proposés Et suggérés par la société Patriarcale Encore une fois J'ai l'impression Maintenant je parle Le féminisme Dans chacune de mes vidéos Et ce réel besoin De chercher des références Des explications Ça prouve quand même Un certain mal-être Alors pas spécialement de moi Mais le fait que De plus en plus de femmes Se tournent comme ça Vers la question du féminisme Ça prouve qu'il y a encore Beaucoup de choses à régler Ensuite Après cet ouvrage Donc très engagé Et graphique Je suis passée A du Milan Kundera Parce qu'en plus Il faisait partie De ma pile à lire Aussi de ce printemps Et je tenais vraiment Mais Milan Kundera C'est un écrivain Donc je l'ai connu Avec l'insoutenable Légèreté de lettres Il y a tant de choses A découvrir sur sa personne Et sur ses écrits Je voulais tout découvrir Cet été Enfin l'été dernier du moins Il y a eu l'annonce De sa mort Et ça m'a un peu Fondversée J'ai voulu me documenter Un peu sur le sujet J'ai regardé des reportages J'ai acheté un petit magazine Des éditions spéciales Tout ça J'ai acheté Deux de ses livres Puis après Plus rien Plus rien Plus rien Plus rien Là ça y est J'ai enfin décidé De me lancer Donc j'ai lu La lenteur De Milan Kundera C'est son septième roman Et c'est le premier Qu'il écrit en français Donc déjà C'est un point à noter C'est un récit A nouveau Avec Milan Kundera C'est toujours très particulier On suit Milan Kundera Et sa femme Vera Qui se rendent dans un château Pour assister à un colloque D'entomologiste Je crois Oui Pour assister à un colloque D'entomologiste Et en fait Durant son séjour Dans le château Il va assister A plein de petites histoires Des micro-histoires Qui va nous raconter Et qui va mettre en parallèle A une histoire D'un récit libertin Du 18ème siècle Donc vraiment Rien à voir avec l'époque Dans laquelle Il séjourne au château Mais il met tout ça En parallèle Et à chaque fois Il développe ses idées personnelles Comme un petit peu Dans chacun des romans De Kundera On est vraiment A la frontière Du roman Essai Il y mêle fiction Et oui Essai Et c'était vraiment Très très intéressant Il y a des passages Où j'ai sincèrement Rié tellement C'était loufoque Et oui C'est un peu du Du jamais lu Là je pense bien sûr A quelque chose Enfin faut pas que je ris Mais c'était Très surprenant Un récit très curieux Qui donne le sourire Bon au début Il faut un peu s'accrocher Quand il Quand il parle Au début Il faut un peu s'accrocher Mais le récit En vaut la peine Et l'histoire De la piscine Tout ça Mais Je trouve ça Complètement fou C'est très agréable A lire Là en plus Les rééditions Folio Je trouve qu'elles sont Très bien faites Les caractères Sont pas trop petits C'est très satisfaisant A lire Et la petite couverture Il me semble C'est un dessin De Kundera Je crois C'est possible Voilà En tout cas C'était très fun Très drôle Je vous le recommande Et pour terminer Ce mois de mai Qui a donc été déjà Pas mal éclectique Il y a eu différents genres Différents siècles De balayés Mais là j'ai terminé Avec quelque chose Que je n'ai totalement Pas l'habitude de lire C'est un roman Un peu policier Un thriller Psychologique Il s'agit d'un livre Darlane Coben Qui est très connu Apparemment Dans le milieu Moi je ne l'avais jamais lu Bien sûr Je ne l'ai pas d'habitude Ce genre là Mais là j'ai lu Avec la recommandation D'une amie J'ai lu Double piège Et en plus Ça a été Adapté en série Sur Netflix Donc je meurs d'envie De découvrir la série Double piège Mais ça m'a retourné Le cerveau Alors Vraiment J'ai été happée Du début à la fin Ce que j'ai aimé C'est que c'était un thriller Dans lequel je n'ai pas eu peur D'habitude J'ai peur d'avoir peur La narratrice en plus Je trouve que ça change vraiment De voir Une femme Qui est Qui est hantée Par ses souvenirs De l'armée de l'air Et il y a des thématiques Vraiment intéressantes Qui sont abordées Après la fin Et le plot twist Mais mon dieu Je ne m'attendais pas Du tout à ça Mais c'est surtout Qu'après 30 secondes De réflexion Mais très rapidement Je me suis dit Non mais c'est pas possible Le livre ne tient pas debout Non c'était C'est très étrange Voilà C'est un peu tiré par les cheveux Mais à la fois je me dis Ah oui c'est vrai Que c'est trop bien Mais je sais pas Il y a quelque chose Qui fait que je sais Que c'est pas vrai Mais sinon tout le monde Du livre J'étais trop J'étais trop dedans Et la fin a un peu Tout cassé En mode Bah finalement c'est ça J'en revenais pas Je pense que beaucoup Déjà l'ont lu Parce que c'est un thriller Assez réputé Mais pour ceux Qui ne l'auraient pas lu Je peux vous dire Que je l'ai lu très très vite Si vous le trouvez En bibliothèque Ou en boîte à livres Allez Et dites moi votre avis Parce que moi ça m'a Retourné le cerveau Mais d'un côté Au delà de l'intrigue Du plot twist Et tout Je vous l'ai dit Bon l'écriture Je peux pas Enfin c'est une traduction D'un récit moderne A succès Donc Je sais pas si je peux Vraiment juger le style A travers cette traduction En tout cas Je trouve que c'est très agréable Et très facile Entre guillemets A lire Je sais pas si c'est la traduction Donc du coup Arlan Coben Mais Qu'est-ce que je voulais dire Oui pardon Au delà du style De l'intrigue Bref Je trouve que les personnages Sont quand même Intéressants Dans leur caractère Après ça reste des choses Assez clichés Malheureusement On retrouve des schématiques Qui sont vraiment Très présents Dans les thrillers Et aussi dans les Parce que Sans vous spoiler Puisque ça va rien vous spoiler On est dans le cadre Dès le début Au niveau du topo On est avec une femme Qui vient de perdre son mari Et je sais pas Il y a toujours ce truc Dans les romans américains Dans les fictions américaines Qui a été repris Ensuite en France Et en Europe Mais quand la femme Est endeuillée Il y a toujours Tel, tel, tel personnage Qui est autour d'elle La meilleure amie Nanana L'ancien collègue Qui s'occupe d'elle Enfin il y a des choses Trop vues et revues Et ça C'est pas possible On dirait que je suis en train De critiquer le livre Mais pourtant Ma lecture était vraiment Passionnée Et il y avait une sorte De frémésie Mais ouais C'est plus la fin Qui me fait Bon après J'ai trop aimé J'ai trop aimé Je peux pas vous mentir C'est tiré par les cheveux C'est trop bizarre Mais j'ai trop aimé Donc c'est tout Je pense que maintenant Il faut assumer J'ai du mal En fait à assumer Mais voilà Et voilà C'est la fin De ce mois de mai Je ne sais que dire Voilà Je vous remercie D'avoir regardé Toute cette vidéo D'être restée jusqu'à la fin J'attends vos avis En commentaire Qu'avez-vous lu Ce mois de mai Je vous demande Première fois que je lance Un petit Un petit sondage En commentaire Je vous lis toujours Avec plaisir Et je vous remercie Pour les commentaires Les likes Les partages Les abonnements C'est fabuleux C'est très gratifiant Pour l'instant Pour moi Cette expérience Youtube C'est juste génial Et j'ai envie Que l'aventure continue Dans ce sens Donc je vous remercie Chaleureusement Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Je vous souhaite De faire de très belles lectures A bientôt